Ils ont été embarqués, un à un, dans ce TGV médicalisé. 24 patients atteints du coronavirus ont quitté Strasbourg, dans l'est de la France, l'une des deux régions où les hôpitaux sont les plus débordés. Direction Bordeaux, dans le sud-ouest, relativement plus épargné par l'épidémie. Au total, plus de 27 000 personnes sont actuellement hospitalisées en France, dont plus de 6 600 en réanimation. Le bilan ne cesse de s'alourdir, d'autant plus que de nouvelles sources viennent désormais s'ajouter. 588 décès supplémentaires ont été recensés au cours des dernières 24 heures en milieu hospitalier, ce qui porte le nombre total de décès en France à plus de 6 500, dont un peu plus de 1 400 dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux. Mais ces chiffres ne sont pas encore complets. En tout, près de 65 000 cas sont officiellement recensés, mais ce chiffre est là aussi sous-estimé, la France ne testant que les cas les plus graves. Selon Santé publique France, le nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour suspicion de Covid-19 est estimé à plus de 90 000, rien que pour la dernière semaine de mars. Pendant ce temps, alors que la zone C entame les vacances de Pâques, plus de 160 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour les contrôles. Car le Premier ministre Edouard Philippe a prévenu, la sortie du confinement n'est pas pour demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada